Sous-titrage ST' 501 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 UFDG Sous-titrage ST' 501 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 RPG, UFR, P2N, UDG, UFDG, FOP, MFOP, Kogoto. On est tous ensemble, nous sommes tous des Guinéens. Donc, on reste main, dans la main. Ce morceau a été chanté par un petit frère, Tamba Junior, un bon chanteur. Oui, qui doit être félicité. Le morceau est avec moi. Donc, si vous voulez réécouter le morceau, et si vous voulez que je vous envoie le morceau en inbox, écrivez-moi après sur WhatsApp, je vais vous envoyer le morceau. Parce que ça, ça va être le morceau fétiche. Le morceau fétiche qui va ravager. Le morceau fétiche qui va unir. Le morceau fétiche qui va servir. Le morceau fétiche qui dit tout de notre président et l'âge Maman Doucello d'Alain Diallo. Donc, Calmos, 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 hein, Calmos. On a choisi de suivre cet homme. Oui, parce qu'il aime son pays. Nous avons choisi de suivre cet homme. Oui, il a lutté pour ça. Et pourquoi pas lui ? Pourquoi pas lui ? Pourquoi pas lui ? Pourquoi pas lui ? Il est Guinéen, fonctionnaire, qui a travaillé depuis, après toutes ses études, dans son pays. Qui a rendu service à son pays. Qui veut unir son pays. Qui veut servir son pays. Alors, pourquoi pas lui ? Mettons les haines de côté. Mettons les izanis de côté. Mettons cette rage de côté. Regardons l'intérêt de la Guinée. Oui, le colonel a dit d'arrêter de violer le pays. Faisons l'amour à la Guinée. Élie Kamano, lui, a dit d'enceinter la Guinée. Pour que la Guinée puisse avoir de beaux enfants. Nous allons faire l'amour à la Guinée. À la Guinéeenne. Ensemble. 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 Haute-Guinée. Basse-Guinée. Moyenne-Guinée. Guinée-Forestier. Info. Kogoto. Donc, Kalmos. Kalmos. Laguie. Imam. Ça n'a rien à voir. Tu fais ta prière. Ça, c'est entre toi et Dieu. Laguie aussi. Il fait sa prière. C'est entre lui et Dieu. Je fais des jeloges pour mon président. À qui j'ai confiance. Et à qui je servirai. Tant que je serai de ce monde. Inch'Allah. Donc, frères et sœurs guinéens. Soyez les bienvenus chez votre frère. Le king. The king of the king. Oui. C'est temps dans le blog. On a fini avec ça. Le reste. C'est des tralalalalala. On s'en fiche. On accompagne notre président. Au palais secouturéa. Nous avons contacté des nouveaux démarcheurs. Du coup, on a jugé nécessaire de se pardonner. On a dit de s'unir. On a dit qu'on a besoin de tout le monde. On n'exclut personne. Personne. On a besoin de la Haute-Guinée. On a besoin de la Moine-Guinée. On a besoin de la Guinée-Forestière. On a besoin de la Basse-Guinée. Pas de Soussou. Pas de Malinqué. Pas de Peul. Pas de Forestier. Pas de Cognan. Il faut être intelligent. Je suis en live. Tu sais que je suis en live. Tu m'appelles. Et toi, je ne t'enverrai pas le morceau. Parce que tu as fait esprit de m'appeler. Parce que je suis en live. Désolé. Il faut être intelligent. Voilà. Donc. Messieurs. Mesdames et messieurs. On a voulu chercher des démarcheurs. Mais tous ces izanis-là, ça va créer. Donc du coup. On a dit. Il ne faut pas. Il ne faut pas réveiller les morts. Notre président. Il a dit de ne pas réveiller les morts. Il a dit. De regarder l'intérêt. Général du pays. Nous allons regarder cet intérêt. Général du pays. Nous avons fait un live hier. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà. Moi, Tigane et le Fama Kanté, on était en live hier. Beaucoup ont dit. Oui. On a fait trop d'éloges pour le monsieur Kouyaté. Non. Fama a fait trop d'éloges pour Kouyaté. Non. Il faut savoir une chose. Il n'y a pas un parti politique en Guinée. qui est prêt, qui doit être à la tête de la Guinée, si ce n'est pas l'UFDG. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on dit là, seulement c'est normal qu'on doit se préparer, être prêt pour la victoire finale. Mais en matière de parti politique en République de Guinée, personne ne peut le nier. On peut le nier publiquement comme ça parce qu'on veut le nier. Mais au fond du cœur de l'âme, en matière de partisans, en matière de préparation, en matière de technocratie, en matière de compétences et de qualités, personne, je dis bien, n'est mieux placé et n'est mieux en tête que l'UFDG et son président, le président de l'ANAD. Vous comprenez ? Donc, tout ceci, c'est comme si vous partiez en bataille contre les Américains. Vous prenez un petit pays pour aller faire la guerre contre l'Amérique, la première puissance mondiale. Ce petit pays, c'est à l'avance que la guerre est déjà perdue d'avance. Mais, compte tenu qu'il faut qu'il parte pour qu'il y ait participation, c'est pourquoi ce petit pays partiront à la guerre. Donc, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait des élections pour que l'UFDG puisse accéder à la magistrature suprême. Donc, ne calculez pas ce côté. Le colonel a dit de regarder l'intérêt général de la nation et j'interpelle le colonel pour lui dire que c'est un homme de parole. Et j'en suis sûr et certain qu'il honorera sa parole et qu'il organisera des élections libres et transparentes. On va juste faire un petit koukao. C'est entre guinéens. Après, on se salue. On se fait des petits bisous. On se salue. Des petits accolades. Des gros câlins. Entre nous, guinéens. Oui, on fait un petit koukao. Comme ça, là. Il n'y a pas de deuxième tour. Non, non, non. Il n'y aura pas de deuxième tour. Vous comprenez, non? Donc, on fait un petit koukao. Après, après la transition, on fait un petit koukao. Mon frère forêt, mon frère haute guiné, moi une guiné, basse guiné. On se fait des petits bisous. Ça ne gâte rien. La vie continue. Le bon s'y rentre dans son palais pour servir et unir les guinéens. Où est le mal dans ça? Il n'y a pas de mal. On vient en paix. Nous allons remporter la victoire en paix. Diriger le pays en paix. Faire nos mandats en paix. Partir dans l'honneur et rentrer dans l'histoire. C'est ça le but de notre président. Il n'a ni l'ambition, ni l'intention de s'éterniser au pouvoir. Parce que c'est ce qui fait peur à certains. C'est ça. On dit, ah, quand les peuples vont venir au pouvoir, là, ça ne va plus, on ne peut plus retirer. Non. Il n'a ni l'intention, ni l'ambition de s'éterniser au pouvoir. Il veut unir son pays, surtout, 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 finir le travail de son feu père. Le feu général lance à nos comtés. Oui. Ça le tient à cœur. Ça le tient à cœur. Alors, pourquoi? 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 Pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Partagez-moi ce live dans les groupes. On a trop de choses à nous dire. Pourquoi pas lui? Qu'on dise tout. Nous allons organiser la communication. Ça va être grandiose. Ça ne va pas se limiter seulement au king. Le king a des enfants. Le king a des éléments. Le king a des centaines de petits qui sont prêts à tout pour leur pays. Et pour le king, nous allons coordonner ça. Et nous allons mettre ça sur pied. On va faire un petit coup de chaos. Simplement comme ça. Tout comme ça, là. Simplement. Tranquille. On est assis. On observe. Et puis le président, il part, il fait son petit serment au palais. Et puis c'est fini. Guerre, non? Oui, la vue continue. On se fait bisous entre guinéens. Où est la jalousie là-bas? Où est la haine là-bas? Il n'y en a pas. On se donne, on prend de l'eau, on fait king. C'est fini. Vous comprenez? Donc, nous, guinéens, nous devons savoir. Qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Dieu qui a libéré notre pays. Et c'est Dieu qui a envoyé le colonel Mamadi Doumbouya. Les erreurs du passé ne doivent pas être encore là, présents. Il faut qu'on bannisse ces erreurs du passé. Il faut que, nous, guinéens, qu'on se dise maintenant, l'intérêt du pays, cet amour qu'on a pour ce pays. Arrêtons de violer ce pays. Arrêtons de mettre ce pays à nos tailles. Hé! Faisons l'amour à ce pays. Draguons-la calmement, comme un dantleman. Quand il voit une belle meuf passer, ou une belle meuf assise dans un bar, le dantleman, il se parfume. Il vient parler calmement, tranquillement. Maintenant, calmons-nous, regardons l'intérêt de notre pays et choisissons celui qu'il faut pour que nous puissions dire, Alhamdoulilah, pour que nous puissions nous mesurer, se comparer à nos voisins. Vous voyez, vous le savez, la seule et unique chose, c'est cela. Il faut que nous, la jeunesse consciente, qu'on se réveille, qu'on se dise oui. Moi, hier, avant-hier, j'ai dénigré mon président, c'est lui. Aujourd'hui, je chante ses louanges parce que j'ai cru en lui. Et je suis que c'est lui qui peut. Tous ces trucs pour le diaboliser, c'était juste des stratégies pour éloigner la bonne personne. C'est comme si deux femmes sortent avec un seul homme et que la femme la plus vilaine, la plus sale, dénigre la plus belle et la plus propre. Mais, en fin de compte, l'homme, lui, il sait qui est propre et qui est, voilà, qui est propre et qui est belle. Vous comprenez ? Quand une femme vilaine fait rivalité avec une belle femme propre, elle a de quoi comme argument ? Non, elle est dans les sales trucs, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est comme ça, on diabolise. Oui, notre président est diabolisé. Il faut être proche de lui, il faut être proche de ses proches pour savoir que le monsieur, il ne peut même pas faire de mal à une mouche. Il ne peut même pas faire de mal à une mouche. Qui de mieux pour celui qui craint Allah pour diriger notre pays ? Qui de mieux ? Qui de mieux ? Celui qui n'est pas franc-manson, il n'est pas illuminati. C'est lui qui loue Allah, c'est lui qui sait qu'on est les versets du Saint-Coran, cœur par cœur, par cœur. On est des musulmans. D'abord, l'islam nous interpelle en tant que militants. Notre militantisme, le patriotisme qu'on a pour notre pays, c'est une autre forme d'adoration de Dieu. C'est une autre forme d'adoration de Dieu. On doit rester constant, fidèle à cela. La parole donnée. C'est ça, la parole donnée. C'est comme si tu te dis aujourd'hui, tu fais la chaada. Tu étais athée, tu n'étais pas musulman. Tu fais la chaada. Donc, la politique, c'est comme ça. C'est une forme d'adoration d'Allah, de Dieu. Ce patriotisme-là, on doit le continuer. C'est ça. Donc, c'est un petit parenthèse. Et notre studio, les travaillements sont en cours. Les gens sont en train de faire. Je fais un petit parenthèse à cela pour remercier des personnes qui m'ont envoyé de l'argent. Parce que je l'ai dit. Je l'ai dit, je vais le dire encore. Il ne faut pas oublier de le souligner. Il n'y a personne qui m'a envoyé de l'argent. Et les gens de l'autre côté veulent prendre ça. Comme, voilà. On va coordonner ça. On va coordonner ça. Voilà, il y a ma soeur Fatmata Bari. Ma soeur Fatmata Bari, elle est aux Etats-Unis, à Washington. Elle est originaire de Timbo Mamou. Elle a envoyé 200 dollars. Oui, elle a envoyé 200 dollars. Et j'ai commandé des kicks comme ça. Des kicks. Des kicks comme ça, là. Des kicks comme ça, là. Qui vont être répartis dans la main des jeunes. Qui vont être recrutés par le King. Ce kick, un coûte 65 000. Donc, j'ai la facture. Je vais le déballer devant vous. Ce kick-là, ça sera sur les enfants. Mes enfants qui vont partir sur le terrain. Avant de continuer, quoi. Qui vont partir sur le terrain. Vous voyez, les médias guinéens. Ça manque beaucoup de choses. Des kicks comme ça, avec des micros. Qu'on va installer. Sur les téléphones. Pour. Sur le terrain. Sur le terrain. La vraie bataille, c'est sur le terrain. Tout se passera devant vous. Sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Donc, ces kicks, là. Micro. Avec lampe. À l'appui. Ces kicks, là. J'en ai commandé une dizaine. Après, il y a les matos qui vont venir. Les ordinateurs. Les trucs d'enregistrement. Les kicks comme ça. Pour. La communication. On va améliorer ça. On va améliorer ça. On va améliorer ça. Il y a un autre frère aussi de. On va améliorer ça. On va améliorer ça. Tout ça, là. Quand tout sera prêt. Quand tout sera prêt. Oui. Quand tout sera prêt. Avec tous les kicks. Le king rentre au pays. Pour le bolo. Tchac. Guerre, non ? Donc, du coup. Je vais souligner quelque chose aujourd'hui. Parce que j'ai publié la photo. Des trois chefs. Des trois chefs. Des trois coordinations. Il s'agit de. Elage. Serouna. Souma. Et il s'agit aussi de. Du coordinateur de la Moyenne Guinée. Elage. Sans loi. Oui. Et aussi. Le coordinateur de la forêt. Sûrement. Le coordinateur de la Haute-Guinée. Il avait des empêchements. C'est pourquoi il n'est pas sur la photo. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas un débat à diaboliser. Mais. J'ai remarqué quelque chose. Et que j'interpelle le colonel. Mamadi Doumbouya. A ce qu'il agisse. Dès maintenant. Pour ça. C'est quoi cette chose. On a tous vu ici. Que. Le coordinateur de la Moyenne Guinée. Elage. Ousmane. Sans loi. A perdu beaucoup de choses. Il a ses biensaisis. Par l'ancien régime. Oui. Et ce qui m'étonne. Jusqu'à maintenant. Là où on est. Je vois. Elage. Sans loi. Ses cheveux ont poussé. Oui. Je demande un renseignement. On me dit. Que. Ah. Le vieux. Il a dit que. Il ne va plus se coiffer. Il ne va plus se raser les cheveux. Depuis que le problème a commencé avec Alpha Kondi. Mon colonel. Vous avez dit. Que les Guinéens doivent se réconcilier. Vous avez dit. Que. Tous les Guinéens doivent se donner main dans la main. Pour. Faire preuve. De cette réconciliation. Que vous avez entamé. Avec les Guinéens. Et l'âge sans loi. Doit. Être. En mesure. C'est-à-dire. Pas en mesure. On doit restituer. Tout ce qu'on a bloqué. Tout ce qu'on a pris. À l'âge. Ousmane sans loi. C'est un Guinéen. C'est un Guinéen. Ceux qui ne savent pas. La réalité. Ceux qui ne savent pas. La vérité. Ça. Ça m'a été rapporté. Depuis. Par des personnes. C'est les. L'âge. Ousmane sans loi. Qui ont pesé. Sur le président. Élage Mamadou Seloudalain Diallo. En 2010. Oui. C'est eux. Qui ont pesé. Sur l'âge. Mamadou Seloudalain Diallo. Notre président. Pour qu'il puisse. Abandonner. Parce qu'il savait. Il savait. Et que c'était vrai. Que les élections étaient truquées. Les élections étaient volées. Oui. En 2010. Donc. Les élages Ousmane sans loi. Se sont déplacés. Ils sont partis voir notre président. Et là. Selou. En lui disant. Ah. Selou. Il faut laisser. C'est ton grand frère. Il a trop souffert. Pour le pouvoir en Guinée. Il faut laisser. Il faut le laisser. C'est comme si vous voyiez. Deux. Deux personnes. Qui sont en train de se battre. Vous voyez le plus âgé. Et le moins âgé. Quand vous venez. C'est au plus âgé. Que vous demandez doléance. De pardonner. De laisser. Oui. Vous demandez doléance. L'enfant. Le moins âgé. Cède. Pour le plus âgé. Donc. Les élages sans loi. Les élages sans loi. Ils sont partis peser. Sur la selou d'Alain Diallo. En 2010. Pour que la selou d'Alain Diallo. Laisse le pouvoir. Alpha Condé. Maintenant. Si ces sages. De la basse côte. Et la selou n'était pas le seul d'ailleurs. De la basse côte. De la moindre Guinée. Et tous les autres. De notre pays. Beau pays. Et la selou. Il a respecté les sages. Il les a écoutés. Il est resté derrière eux. Il a laissé le pouvoir. Alpha a gouverné. Maintenant. Que Alpha est devenu dictateur. Pour s'éterniser au pouvoir. Et que les élages. Ousmane Salwa. S'oppose à lui. Il se lève. Il saisit tous les biens. Vous n'êtes pas sans savoir que. La mosquée. Fatako. Qui devait être inauguré. Alpha Condé. A interdit. A tous ses ministres. De ne pas aller. A l'inauguration. De cette mosquée. Par haine. De la sans-loi. Oui. Si on doit pardonner. Si on doit oublier tout. Il faut que ceux qui ont été. Victimes d'injustice. Dans notre pays. Il faut que. Qu'on les restitue. Tout ce qu'on les a pris. Oui. J'ai pitié de ce vieux aujourd'hui. J'ai pitié de ce papa. Et là sans-loi. Le président de la coordination Al Poula. Pourquoi le diaboliser. Pourquoi le diaboliser. Tout ce qu'il a eu. Il a cherché de son sieur. De son propre front. Sans oublier. Oui. Vous savez. Est-ce que vous savez. La coordination de la basse cote. Quand elle a. Sekouna s'est opposé. Au troisième mandat ici. Il n'y a pas. Un méthode. C'est-à-dire. Un méthode. De faire mal. Un méthode. De les appauvrir. Un méthode. De les isoler. Alpha Condé a isolé la basse cote. La coordination de la basse cote. Il a été capable. Par l'intermédiaire. Des molimes. Qu'on ne voit plus. Qui sont disparus. Le molime là. Alpha Condé a été capable. Par l'intermédiaire de molimes. Pour aller créer. Une autre coordination. De la basse cote. Pour élire. Un autre chef. De la basse cote. Parce que. Et là. Sekouna s'est opposé. Au troisième mandat. Les paroles. Que les Elas Sekouna. Les Elas Ousmane Sans Loi. Ont donné. A Elas Selou. Et en demandant. A Alpha Condé. De respecter. Sa parole. De ne pas changer. La constitution guinéenne. Pour briguer. Un troisième mandat. Il ne l'a pas respecté. C'est pourquoi. Aujourd'hui. Nous en Guinée. Il ne faut exclure. Personne. Mon colonel. Vous avez dit. Qu'il ne faut. Exclure. Personne. Les biens volés. Les terrains volés. Les terrains. Récupérés par haine. Les gens de Capororail. On doit les restituer. Leur terrain. Depuis que. Ils ont été déguerpis. On dit qu'on va construire. Des maisons. On dit qu'on va construire. Des humains. On dit qu'on va construire. Ceci. Nya 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 nya. Qu'est-ce qui a été. Construit. Qu'est-ce qui a été fait. Depuis que. Les gens de Capororail. Ont été déguerpis. Récemment. C'est déguerpis. C'est déguerpis. C'est déguerpis. Qui a été fait. De Caloum. A Yomou. Quelles sont. Les mesures. Qui ont été mis en place. Rien. Nada. Mon colonel. Il faut restituer. A Elage. Ousmane. Sans loi. Tous les biens. Qui ont été saisis. Par le régime. Condé. Par simple jalousie. Qu'il finance. L'UFDG. Par simple jalousie. Qu'il finance. L'UFDG. C'est ça la vérité. Par simple jalousie. On part. Lui retirer son marché. Tout le marché. De Kindia. Que c'est un bien de l'Etat. Pendant combien d'années. Il a. Ces immeubles là. Pendant combien d'années. Il a ces comptes là. Pendant combien d'années. Depuis au temps de ses coutourés. Le président de Alpoula. Il est riche. Il a l'argent. Depuis au temps de ses coutourés. Il fait des dons. Pour les guinéens. Ce monsieur ne mérite pas ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut la justice. On veut la justice. Il faut qu'on se dise la vérité. On veut la justice. Il faut qu'on considère. Tous les guinéens. De même pied d'égalité. Il ne faut pas te dire. Que l'autre. Est de telle ethnie. Il est de telle ethnie. Il ne doit pas être au même pied d'égalité que moi. Non. C'est ce qui nous met en retard en Guinée. C'est ce qui nous met en retard. Oui. Il y a combien d'opérateurs économiques. Soussous. Qui n'ont pas vu leur bien saisir. Il y a combien d'opérateurs économiques. Malenqués. Forestiers. En République de Guinée. Qui n'ont pas vu leur bien saisir. Récemment nous avons vu. Notre grand frère. Soria Bangoura. Qui vit aisément. Il a sa vie. Le fédéral. De l'UFDG. De Matam. Oui. Ils ont cherché des arguments. Cherché des arguments. Cherché des moyens à l'arrêter. Ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait. Pour le faire passer de l'autre côté. Il n'a pas accepté. Il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'on vient ? On vient. On rentre dans son hôtel. Pour dire que. C'est l'heure. A 19h. Couvre-feu. Qu'il y a des gens dans son hôtel. Qu'il est l'heure. On vient. On l'arrête. On l'amène. A la maison centrale. Sans justice. Non. Le régime de Condé. Le régime de Condé. C'était vraiment. Une malédiction pour les Guinéens. Une malédiction pour les Guinéens. S'il faut oublier toute cette injustice. Il faut que tous ceux qui ont été victimes de cette injustice. Soient rétablis dans leurs droits. C'est cela la vérité. C'est cela qu'il faut pour les Guinéens. Oui. Nous sommes prêts à oublier le régime Condé. Oui. Nous sommes prêts à oublier tout ce qui s'est passé. Mais il faut que justice soit faite. Et il faut que tout ce qui a été pris. Par de force. Il faut que cela soit restitué. Surtout à Elage Ousmane Saloua. Qu'est-ce que le pauvre vieux là a fait ? Financer UFDG. Cela veut dire quoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand on parle de ça. On dit on parle pour que Elage Saloua me donne de l'argent. Non. C'est cela la réalité. J'ai vu Elage Saloua sur la photo. J'ai pitié de lui. Oui. Et on dit que c'est lui qui a dit qu'il ne va pas se raser les cheveux. Parce qu'il ne sait pas. Oui. Il a laissé ses cheveux comme ça. Je n'arrivais même pas à le reconnaître. Tellement le vieux il a des problèmes. Est-ce que le monsieur là mérite qu'on le remercie comme ça ? Des personnes qui se sont sacrifiées pour leur pays. Des personnes qui ont fait toute leur vie du bien pour leur pays. Qui ont rendu service à leur pays. Ils ne méritent pas cela. Quand on se dit guinéen. On doit s'aimer. Guinéen. On doit considérer notre frère. De Soussou. Notre frère Malenqué. Notre frère Peul. Notre frère Forestier. Que c'est vraiment réellement notre frère. Et là sa loi. Ce qu'il a chargé. C'est pour lui. C'est son argent. Personne ne l'a aidé. Et si il s'est levé. Pour aller voir Elaselou. Pour dire à Elaselou. Il faut laisser le pouvoir à ton grand frère. Il a trop souffert pour le pouvoir. Laissons-le. Laissons-le. Regardons-le. Et Elaselou accepte. Et si. Alpha Condé devient dictateur. Et que Elaseloua. Soutient. L'UFDG. Il y a un problème là-bas. Réellement. Mon colonel. Il y a un problème là-bas. Les biens d'Elaselou. Ousmane Saloua. Sont ses biens personnels. Ça doit lui être remis. Oui. Le coordinateur de Alpoulard. Cette coordination de Alpoulard. Est trop diabolisée. Trop diabolisée. Trop diabolisée. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Alpoulard. Bascote. Haute-Guinée. Forêt. C'est la Guinée. C'est les Guinéens. On ne peut jamais avancer sans les sages là. On dit. Que. Un enfant arrêté. Là où il voit. Et qu'un sage couché. Là où il voit. Est plus. Lointain. Que ce que l'enfant voit. Quand il est arrêté. Dis-moi dit. Tire d'un renton. Dis-moi dit. Faut-il s'arrêter d'un renton. Dis-moi dit. Tire mon renton. C'est ça la réalité. Donc. Nous avons dit. La page d'Alpha Conde est tournée. C'est passé. Il faut qu'on se réconcilie. Cette réconciliation. Cette union. On doit. Commencer cela par quoi. Il faut que ceux qui ont été victimes d'injustice. Ceux qui ont été victimes d'injustice. Il faut qu'ils soient rétablis dans leurs droits. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas midi 14 heures pour ça. Maintenant. Affaire de politique. Ou affaire de campagne. Ou affaire d'être président. Ça. C'est une. C'est un match. Et que le meilleur va gagner. Et que vous savez déjà qui est le meilleur. Donc. Donc. J'interpelle mon colonel. Pour l'amour. Que vous avez. Pour votre beau pays la Guinée. Il faut que mon colonel. Vous restituez. Tout ce que Alpha a pris. A Elage Sans Loi. Tout ce que Alpha a pris. A cette coordination. Al Poulard. Tout ce que Alpha a pris. A tous ceux. Qui ont. Vu leur bien saisir. A cause de la politique. A cause de la politique. Parce qu'il n'est pas pour moi. Parce qu'il n'est pas pour moi. Il ne me soutient pas. Parce qu'il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi. Ah. Lui il ne te soutient pas. Il supporte l'autre. C'est lui qui finance ce loup. C'est lui qui fait ceci. Ah. L'étage là c'est pour lui. Les magasins là c'est pour lui. Ses comptes sont ici. Bloqués. Fermés tout. Il va voir. C'est moi qui commande. Ça c'est la justice. Ça c'est la justice. Ça c'est être chef. Ah. Lui il parle pour ses loups. Il fait pour ses loups. Il est aussi. Mettez sa photo à l'aéroport. Mettez-le sur la liste noire. Mettez-le sur la liste bleue. Mettez-le sur la liste jaune. Oui. Quand il part à l'aéroport. C'est dommage. Le jeune. Un jeune chanteur guinéartiste. Parce qu'il avait seulement chanté pour ses loups. Il part à l'aéroport. On l'arrête. On dit qu'il ne voyage pas. Regardez-moi cette injustice. Parce qu'il a chanté pour ses loups. Mon colonel. Regardez-moi cette injustice. Quelqu'un qui chante pour ses loups dans les galops. Pour. Et là, ses loups dans les galops. Il part à l'aéroport. Parce que quand je dis là. Notre maman nationale. On va dire que c'est la femme de ses loups. Oui. Qui encore ? Le vice-président. Fodeo Oussou Fofana. On va dire qu'il est de l'UFDG. Le président. On va dire qu'il est de l'UFDG. Celui qui a chanté. Il a juste chanté. Une chanson pour ses loups. Il part pour voyager. Quitter son pays. Il était invité. Pour aller dans un autre pays. Pour faire un concert. On lui dit qu'il ne voyage pas. C'est quelle loi qui dit cela ? Quelle est cette loi-là ? Maintenant, quand tu parles de cela. Il y a des gens qui sont là. Pour dire qu'ils sont plus guérins que toi. Qui connaissent mieux. Les lois plus que toi. Quelle loi dit cela ? Quelle règle de l'islam dit cela ? Parce que la politique que nous sommes en train de faire. Il faut d'abord le faire. En se basant sur les lois de l'islam. Parce que quand tu fais ta politique. A ne pas te baser sur les lois de l'islam. Tu ne fais pas la politique. Tu fais la politique satanique. Moi ma politique. Nous notre politique l'UFDG. On fait notre politique. En se basant sur les règles de l'islam. Ce qui est juste. Celui pour celui qui est juste. Celui-là prend. Ce qui n'est pas juste. Pour celui qui n'est pas juste. Celui ne le prend pas. Quelle loi. Quelle justice. Qui dit. Que si quelqu'un chante. Le nom de la selou d'Alain Diallo. Autant d'Alpha Condé. De ne pas le laisser sortir du pays. Ou de rentrer dans le pays. Combien de Guinéens sont bloqués à l'étranger mon colonel. Moi je suis Guinéen. Militant. Communiquant. De l'UFDG. Un parti que j'ai dans le coeur. Que j'ai dans le coeur. Du plus profond de mon âme. Que je suis prêt à me sacrifier. Parce que j'ai osé le dire. Je me suis exilé. Parce qu'on m'a fait signer. Un papier. Pour me dire. Que si je parle. Le nom d'Alpha Condé. Ou si je milite. Au nom de l'UFDG. Que je m'expose. A des poursuites. De cinq années de prison. Mon colonel. J'ai signé ce papier. Ce papier est à la DPJ. Oui. Pourquoi. Ne pas parler. Critiquer. Le président. Pourquoi ne pas militer. Pour mon parti. Pourquoi ne pas militer. Pour mon président. Quelle est cette justice là. Mon colonel. Il faut que tous ceux qui ont été. Je dis bien. Sans exception. Injustement. Leurs biens ont été saisis. A commencer par il est sans loi. La réconciliation doit se commencer là. Monsieur le colonel. Mamadi Doumouya. Le président de la république de Guinée. Cette réconciliation. Doit. Être. Là-bas. La base. C'est cela. Rien d'autre. Donc. Nous continuons. Et on dit. Inch'Allah. Le président. Je fais passer ce message. Au président du Al-Poulard. La coordination du Futa. Wallahi billahi. C'est un fils. Barkadine. Un fils. Qui a sa maman. Qui n'a jamais levé la voix. Devant son père. Qui a toujours. Donné de l'eau à son mari. En se courbant. Qui a fait bénédiction. Pour son fils. Avant de mourir. Wallahi. Billahi. Tallahi. Si tel est le cas. Tous ses biens. Lui seront restitués. Cette réconciliation. Nous irons. Dans cette réconciliation. Dans la transition. Et nous irons aux élections. Tranquillement. Tranquille. Pas midi. 14 heures. Oui. Moi je suis une personne. Contre personne. Chacun peut militer. Pour son parti. Oui. Mais le travail. Ça va se voir. Sur le terrain. Dans la réalité. Ce n'est pas dans la bouche. Oui. Chacun peut militer. Chacun peut dire. Tout ce qu'il veut dire. Mais la réalité. Se verra sur le terrain. Et. Tout le monde le constatera. C'est cela. On prit seulement. Qu'Allah nous donne. Longue vie. Santé. Prospérité. Pour travailler. Pour. Mouiller encore le maillot. Pour notre pays. Surtout pour notre pays. Parti. Et accompagner notre président. Dans son palais royal. Le palais secouturéa. On a de mal. Ni de haine. Contre personne. Nous avons dit. Et redit. Que l'UFDG. N'a de haine. Ni de rancune. Contre personne. Contre personne. La porte est grandement ouverte. A tout le monde. Libre. Tous libres. Tous libres. De venir. Adhérer à notre parti. De venir. Connaître. Connaître cet homme. Qui n'est nul autre que l'âge. Mamadou Selou. D'Alen Diallo. Président des guinéens. Pas président de la basse-côte. Pas président de la moine guinée. Pas président de la forêt. Ni de la haute guinée. Président de tous les guinéens. Qui est musulman. Pratiquant. Vous êtes tous appelés. A venir. On a de haine. Ni de. Colère. Contre personne. La preuve en est que. Ces mots quéris là. Tout ce qu'on a fait. Durant ces jours-ci. Pour dire. Les RPGistes. Les RPGistes. Les RPGistes. Moi je m'en excuse. Si cela vous a choqué. Je m'en excuse. Partons sur de nouvelles bases. Pour notre pays. Allons. Sur de nouvelles bases. Pour notre pays. Oubliant tout. Mais il faut que. Le colonel. Prend cela en compte. Il faut que. Il a. Ousmane. Sans loi. Que ses biens. Le soient restitués. Ça. C'est une demande. Que j'implore. Au colonel. Mamadi Doumbouya. D'accepter. Cela. Parce que. Beaucoup d'injustices. Ont été commises. Beaucoup d'injustices. Ont été commises. Oui. Il ne faut pas oublier cela. La porte est grandement. Ouverte. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis. Cette porte. Grandement ouverte. Vous pouvez faire de cette maison. Comme chez vous. Parce que notre objectif. Ce n'est pas de diviser les Guinéens. Notre objectif. Ce n'est pas de se venger. Les Guinéens. Notre objectif. Pays. D'unir ce pays. Allo. Je suis en live. Je suis en live là. Notre objectif. C'est de servir ce pays. D'unir. Ce peuple. Ce beau peuple. Ah le Guinéen est beau. Ah la Guinéenne est belle. Oui. Quand on est unis. Avec toute cette union là. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. On bannit toute cette gisanie. Cette haine entre nous. La femme du futa est belle. Avec sa belle peau. Le debodané. Avec ses beaux yeux. Ses belles formes. Oui. La femme de la Haute-Guinée est belle. Avec ses jolis teints. Et ses dents. C'est à dire. Le riz. Oui. La femme de la Haute-Guinée. Tain naturelle. Femme de la forêt. Avec sa moralité. Tellement honnête. Tellement sincère. Et la femme soussou. Avec sa main d'or. Quand elle te prépare le riz. Tu mangeras ce plat. Jusqu'à même envie de couper tes mains. Pourquoi ne pas s'unir. Pourquoi ne pas s'unir. Oui. Pour que la femme forestière puisse être la femme d'un peule. Pour que la femme de la Haute-Guinée puisse être la femme d'un soussou ou la femme d'un peule. Pour que la femme de la moine Guinée puisse être la femme d'un forestier ou la femme d'un soussou ou la femme d'un malinqué. Cette beauté là. C'est nous seulement qui avons ça. Notre pays a une grande ressource. Qui ne finira même pas dans mille ans. Les ressources qui sont dans notre beau pays. Le sous-sol qu'on a. Le sous-sol qu'on a. Ça ne finira pas. C'est comme si les belles hommes et les belles femmes de notre pays. Nous sommes les plus beaux de la sous-région. Nous sommes les plus belles de la sous-région. Mais regardez-nous. Nous sommes les plus en retard. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on se donne main dans la main pour regarder l'intérêt de notre pays. C'est cela l'objectif de l'UFDG. L'objectif de l'UFDG n'est nullement autre que de diviser les Guinéens. N'unement autre que de se venger des Guinéens. Ceux qui vous disent cela ne veulent pas voir que ce pays se développe. Il y a combien de milliards, milliardaires, peuls dans le monde ? Il y a combien de milliardaires malinqués dans le monde ? Il y a combien de milliardaires sous-sous dans le monde ? Mais quand nous prenons exemple sur cette communauté foulebe qu'on diabolise, sur cette communauté alpoulard qu'on diabolise, il y a combien de milliardaires, peuls aujourd'hui, qui sont dans le monde ? Dans un pays, on donne le pouvoir à ceux qui ont beaucoup plus d'argent pour qu'ils puissent encore faire émerger le pays. Dans un pays, dans un pays, état, où les consciences sont tranquilles, où les consciences sont sincères. C'est cela qu'il faut pour nous. Nous sommes beaux, on a tout. Regardez nos belles filles qui sont tous parties au Koweït, en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, chez les Arabes. Regardez nos frères qui sont parties dans la Méditerranée. Combien de morts chaque moment ? Les demandeurs d'asile, la Guinée est le premier en Europe. Les aventuriers en Asie, dans le Maghreb, la Guinée est le premier. Les Guinéens sont les premiers. Une sœur m'a appelé. Il y a quelques mois de cela, elle travaille en Égypte. Une jeune femme l'a prise comme employée, comme servante, comme bonne dans sa maison. Elle a travaillé pendant trois mois pour la jeûne. Parce qu'elle part pour travailler. Quand elle part pour travailler, c'est un ou deux ou trois mois plus tard. Elle finisse le travail. Quand elle finisse le travail, on prend tout leur argent, on leur donne. Elle part chez elle. Elle doit payer le loyer. Elle doit envoyer l'argent à sa famille en Guinée. Et elle doit faire ses petits besoins. Imaginez une sœur qui travaille pendant trois mois chez une Arabe. Une Égyptienne. Les trois mois écoulés, elle n'avait plus d'argent pour payer notre sœur guinéenne. Elle n'avait plus d'argent pour la payer. Qu'est-ce qu'elle trouve comme argument? Notre sœur guinéenne sort au salon. Elle voit celle-ci avec son guinéenne pantalon dja. Elle tousse le guinéenne comme ça. Elle dit, où tu as pris ce guinéenne-là? Où tu as pris ce guinéenne-là? Ça, c'est mon guinéenne. Elle dit à ses amis dans la maison, à ses frères. Elle m'a volé mon guinéenne. C'est mon guinéenne qu'elle porte. Mon guinéenne que je cherchais pendant combien de temps? C'est elle qui l'a volé. Est-ce que, consciencieusement, toi, tu peux voler un guinéenne à une personne dans la même maison et oser porter ce guinéenne dans cette même maison et marcher devant cette personne? Non! Il faut être folle ou fou pour le faire. L'arabe, l'égyptienne a trouvé cet argument. Là-bas, ses frères, ses frères, ses amis se sont mis sur elle. Ils ont frappé notre sœur qui a travaillé pendant trois mois chez elle, sans retourner chez elle. Elle a travaillé chez l'Arabe pendant trois mois, sans aller chez elle. Au lieu d'avoir son salaire, elle a eu les bastonnades à la place de son salaire. Elle a été frappée, humiliée et jetée dehors. C'était pendant le ramadan. Elle m'a appelé en pleurant. Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a causé cela? C'est parce qu'on n'est pas unis entre nous. Sinon, le guinéen ne doit pas sortir en aventure. Le guinéen ne doit pas aller chez son ami pour demander quelque chose à son ami. Parce que le guinéen touche lui pour réussir. Son sous-sol lui permet. Et si ce sous-sol est bien exploité, et c'est cette union que nous devons faire entre nous. Vous pensez qu'on ne va pas dire un jour, alhamdoulilah? Vous pensez cela? Tous ces combats que nous sommes en train de faire, tous ces mots que nous sommes en train de faire, on n'est pas payé pour ça. On ne nous paye pas pour ça. On ne nous donne pas un franc pour ça. On le dit parce qu'on aime notre pays. Parce qu'on est patriote. On ne nous donne rien. Vous voulez qu'on vous dise tout cela? Vous voulez qu'on vous le dise? Vous voulez cela? Notre objectif, c'est d'unir ce pays. De servir ce pays. Pour que le guinéen, nous puissions dire, depuis le lambda, jusqu'à la tête, de dire alhamdoulilah. Merci. Nous aussi, nous sommes tranquilles. Nous avons nos cœurs tranquilles dans notre pays. C'est cela qu'il faut. Donc, en tant que militant communiquant de l'UFDG, moi, Jibril, Agisila, oui, fils de la Bascote, fils de Kassa, de la Guinée qu'on a créée, la porte de notre grand parti, UFDG, est grandement ouverte à tous les Guinéens. de tous ceux qui nous ont insultés, jusqu'au dernier, on n'exclut personne. Mais si on veut oublier le passé, il faut que l'injustice qui a été commise, les injustices qui a été commises, il faut que cela soit rétabli. Il faut que les gens soient rétablis dans leurs droits. Il faut que l'élage Ousmane Sardoua puisse avoir, recevoir, tous ces biens qui lui ont été saisis. C'est à la base de cela qu'il faut qu'on commence la réconciliation nationale. Et il n'est pas tard, mon colonel. Il n'est pas tard. Sous-titrage ST' 501